Alors on démarre le chapitre 4 donc chapitre 4 il n'y a que trois niveaux le premier c'est Arrival et il va falloir mettre trois tirs un peu précis mais pas trop quand même donc celui-là Celui-ci on va peut-être voir un peu mieux juste avant Voilà vous voyez qu'en fait en haut là il y a des tonneaux donc moi je vise ce tonneau là Il faut réussir à le mettre Ensuite ici je ne Godspeed pas je saute pour aller sur la petite plateforme qui est là Je tire ici des fois on rate mais c'est pas grave on peut retenter sa chance entre guillemets Donc je tue ça donc là il n'y a plus d'ennemis sur le niveau Je peux Godspeed en face Ce qui fait que j'ai deux Godspeed parce qu'en fait j'en ai économisé en faisant ça En faisant le saut sur la petite plateforme Et je vais pouvoir skipper directement pour aller en face là-bas Voilà Ensuite si je veux réussir à rester collé tout le temps à l'eau Il va falloir que je fasse saut elevate très très vite Quand je vais vouloir aller sur les plateformes qu'il y a derrière A chaque fois sur chaque plateforme il y aura un elevate Il faudra faire saut elevate, saut elevate Et vraiment très très vite histoire d'être pile poil à la bonne hauteur Voilà et vous voyez que je perd quasiment pas le boost Pendant cette manip Et vous voyez que ça va être mieux ? Forgotten City c'est encore un niveau qui va demander de la précision et du doigté et là en plus on peut pas rater trop de tirs donc ça va être faire attention Donc en fait on récupère le Godspeed qui est là et tout de suite on va essayer de détruire ces 3 Bancers Donc là il y en a un qui est caché là on voit une partie du Bancers qui est là Donc il faut détruire les 3 qui sont là, celui là et celui là Donc il y a 3 tirs à faire et on a besoin de la carte en plus après pour de la discard Donc on peut pas se permettre de rater de tir Donc on peut prendre son temps par contre pour tirer Ca c'est pas un problème mais il faut pas rater de tir Voilà ensuite je me retourne à 180 et là on va utiliser pas un bug ou quoi mais c'est juste que le jeu est fait comme ça En fait là bas les fenêtres à droite on peut un peu rentrer dedans et en fait au sol il y a un sol là donc on peut y aller Donc on va se poser pof dans la fenêtre On peut aller dans la fenêtre juste avant ça change rien les 3 fenêtres sont à la même distance de la zone où on veut aller Peu importe la fenêtre dans laquelle vous allez ça change rien du tout Et une fois que je suis du tout chez le sol je vais sauter pour essayer d'atteindre ce petit rebord ici Donc je saute et j'attends, j'attends d'être assez loin pour utiliser le Godspeed Si je l'utilise trop tôt je vais pas réussir à l'attendre Donc j'attends d'être assez loin pour utiliser le Godspeed Je Godspeed, là je maintiens espace parce que ça va me faire monter directement sur cette rebord là Et attention à pas tomber sur le côté ou à se retrouver sur le côté là Ici sur ce bord là parce que Bah après on peut plus remonter Donc une fois qu'on est là Je récupère le Godspeed qui est là Pareil, donc il y en a un ici On s'en occupe pas tout de suite tout de suite Ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va faire un saut sur le côté Pour tuer cet ennemi là Hop voilà Et ensuite retour à droite pour retourner sur la plateforme où on était On va tuer aussi cet ennemi là On va avancer, on va sauter Et là on va faire un 180 donc dans ce saut là On va faire un 180 pour tuer cet ennemi là Qui est pas très dur à avoir honnêtement Hop je me retourne Ici je saute tôt parce que je veux monter haut sur les blanceurs Cette fois je veux pas monter bas dessus je veux être haut Donc hop Donc là on tourne à droite Et là on va Godspeed Et en fait on va pas Godspeed dans celui là On va Godspeed dans celui là Ce qui va faire qu'on va rebondir directement sur celui de derrière Et celui de derrière Et voilà sauf que En fait voilà Là il y en a deux qui sont alignés ici Là on a entendu Tinc 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 Donc en fait il y en a deux qui sont très proches Et si on maintient arrière Le dernier on va le rater Donc il faut lâcher un tout petit peu arrière Comme vous pouvez le voir sur le Sur mes touches Il y a un moment où je lâche arrière un tout petit peu Pour pas rater le bouncer Ensuite on tire sur celui là Et on se retourne, on utilise Godspeed et on finit le niveau normalement C'est parti 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 En fait Neon Green Il est pensé pour qu'on puisse lui tirer dessus Entre ces phases Dès qu'il a pas sa bulle verte autour de lui C'est qu'on peut lui tirer dessus Et c'est pensé pour qu'on le fasse Ce qui nous permet en fait de skipper des phases entières Donc dès le début Dès qu'il apparaît On lui tire dessus un max On essaye de le toucher 5-6 fois L'idée c'est de le toucher à cette fois Pour que à la fin On skip une phase Mais il peut y avoir un bug A force de relancer des fois Je sais pas pourquoi Je sais pas comment ça fonctionne Mais Green en fait des fois Au tout début comme ça là Il est intouchable Les balles le traversent Ca peut arriver C'est pas grave faut relancer Ca peut faire perdre jusqu'à 4-5 secondes Mais c'est pas très très grave Ca arrive pas si souvent que ça Donc j'arrive Je lui tire dessus Là je rebondis Et je maintiens bas-droite Vous voyez Et pendant que je fais ça Je tire sur les cristaux qui sont là Une fois que j'aurai cassé ce cristal là Une fois que j'aurai cassé ce cristal là Green va se déplacer vers la droite Donc là j'en profite Je bourrine J'essaye de faire une ligne Comme ça Tac 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 Vers la droite de tir Et j'arrive à lui en mettre Un ou deux en général Voilà donc on voit que Sa vie elle baisse un petit peu L'idée c'est qu'il faut que Sa vie elle arrive au moins Par là quoi Je vais vous montrer un indicateur Après qui marche bien Donc là je casse les Alors pareil Ca c'est un peu intéressant Une fois que j'ai cassé ce cristal Directement je saute Et je elevate pas Je saute Et je tire comme ça Pa 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 Et en fait c'est là où C'est le plus facile de le toucher C'est là où je vais vraiment Réussir à A lui faire perdre le plus de vie En début de phase Et une fois que Je l'ai touché assez En fait il va devenir Bon déjà il va se mettre sa boule Parce que au bout d'un moment Il met sa boule même entre les phases Donc ça veut dire qu'on a Tiré suffisamment Même s'il met pas sa boule Il faut garder l'elevate Parce qu'il va falloir sauter Enfin va falloir double sauter Utiliser l'elevate plutôt Sans avoir à ressauter Parce qu'on va être dans l'air en fait Moi je vais sauter Directement dans le vide là Pour lui tirer dessus On va sauter dans le vide Puis Pendant qu'on lui tire dessus Enfin non On saute dans le vide On lui tire dessus Pendant qu'on est dans le vide Et quand on a fini de lui tirer dessus On elevate Et là on récupère en fait Cet elevate là En collant le bord Et puis on atteint la suite C'est un peu compliqué Mais en fait ça se fait bien Hop comme ça Voilà Et donc là Voilà Ici il y a un bon indicateur C'est que si La barre Ici Elle est Le trou Enfin le vide De la barre Est plus grand que les deux cristaux Qui sont là C'est que c'est bon La phase On lui a fait assez de dégâts Pour qu'il rate sa phase Je pense que même Il y a un petit peu de marge Mais en tout cas Si vous avez au moins ça Vous êtes sûr De pouvoir skipper La dernière phase du combat Donc ensuite je récupère les deux purifies Je tire sur les cristaux Donc là Ici J'ai mon petit chemin habituel Mais en gros je monte là Je monte là Puis ensuite je fais un saut En diagonale Ici Donc je maintiens juste au gauche Et ça me permet de viser les cristaux en même temps Voilà Donc là je boring tout ce que j'ai Dès qu'il est en bouclier Donc là j'ai besoin de tuer cet ennemi là Je récupère l'elevate Je saute J'elevate Je casse les trucs J'elevate direct J'elevate direct Donc là Il y a une autre strat Où on peut garder l'elevate Donc ça fait perdre du temps Mais on peut garder l'elevate En montant sur les rebords Et en sautant Donc c'est dangereux On peut se faire tuer en plus Mais Ça permet de garder un elevate Ce qui sera plus safe pour plus tard Ici Je casse les deux cristaux J'avance, je m'arrête pas d'avancer Et je lui tire dessus Pendant que je lui avance Et Une fois que je pense être Alors c'est pareil Ça va être du feeling Une fois que je pense être au bord Je coyote jump Hop Là j'ai coyote jump Et quand je coyote jump Je lui colle deux boules Pas trois Parce que sinon on est fichu Deux boules sur les jambes Paf Et là Normalement je lui ai fait assez de dégâts Ou pas Des fois je lui fais pas assez de dégâts Dans ce cas il faut se retourner Et lui mettre deux trois balles encore Mais souvent ça fait assez de dégâts Je lui ai fait assez de dégâts Et normalement Les boules m'ont bien envoyé correctement Ici Donc là j'ai skippé Un gros moment du jeu Hop On casse tout Et on le bourre Et là il est mort Et donc là on a skippé une phase entière Normalement en fait il est pas mort ici Il monte encore en haut etc On descend Une fois que voilà Dès que Il atteint le sol Donc dès que ça commence à Juste avant qu'il y ait cette lumière blanche là On balance une boule de purify Donc là je l'ai balancé un peu tard Et c'est fini Il y a une strat Pour chaque combat contre green Où on vide son katana et ses points Pour mourir au moment où lui il meurt Et donc Dans le timer ça change Mais RTA ça change pas Alors vu que nous on Enfin le La commu Tizzling game time Du coup il gagne du temps là dessus Donc ça peut faire gagner jusqu'à 4 secondes Par combat 4-5 secondes par combat Mais c'est vrai que en réel En fait ça change pas grand chose A vous de voir si vous voulez l'apprendre ou pas C'est un peu dur Parce que c'est à dire que tout le long du combat En plus de gérer tout ce qu'on a eu à faire Il faut Passer son temps à tirer avec son katana A vider son katana A vider son point et tout machin Et honnêtement Je trouve que c'est un peu difficile à faire Donc voilà pour le premier combat contre green Il va vous falloir Pas mal d'entraînement Les combats contre green Je pense que c'est les niveaux les plus Les plus retors C'est ce qui demande le plus de travail Merci Merci